Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux événements provenant de la souris. Nous avons à notre disposition une application dans laquelle nous avons construit un composant personnalisé qui réalise différents affichages et nous souhaiterions capturer l'événement souris se produisant à l'intérieur de ce composant. Ce composant est donc de la classe MonComposant. C'est une classe que nous avons créée. Nous avons pris soin d'hériter de la classe NSView. Si l'on consulte la documentation, on s'apercevra que la classe NSView elle-même hérite de la classe NSResponder. La classe NSView représente ou encapsule toutes les particularités liées aux affichages, à la vue, à la représentation. La classe NSResponder s'occupe de tout ce qui est interaction, c'est-à-dire la réception d'événements. Donc c'est à l'intérieur de cette classe que nous allons regarder ce qu'il peut se produire, ce que l'on peut faire avec. Consultons la classe NSResponder dans la documentation et on va trouver un certain nombre de méthodes. On repère la fameuse méthode qu'on a déjà utilisée, qui s'appelle AcceptFirstResponder, qui permet à un objet de devenir le premier répondeur de la chaîne. C'était utile pour la modification de la couleur grâce à un panneau de couleurs. Mais il existe une section qui indique quoi faire pour recevoir les événements de la souris. Donc on repère par exemple la méthode mouseDown, qui sans surprise reçoit un objet de type NSEvent, et qui va nous permettre simplement de capturer le fait qu'on appuie sur le bouton gauche de la souris. On va donc implémenter cette méthode. Et on va simplement réaliser un affichage tout à fait basique pour vérifier que notre objet est bien capable de recevoir les boutons de la souris. Donc jusque là, le comportement est toujours identique. Donc si je clique maintenant à l'intérieur de mon composant, alors je vois bien qu'apparaissent les événements correspondants. MouseDown. Si je clique en dehors, il ne se produit rien. On ne reçoit bien entendu que les événements qui nous concernent. Alors on peut être intéressé par consulter et regarder un petit peu quelles sont les propriétés de l'objet événement. Notamment, on pourrait être intéressé par recevoir la position de la souris. Pour ce faire, regardons la documentation de la classe NSEvent, puisqu'on reçoit un NSEvent. C'est une classe assez riche, mais dans laquelle on devrait retrouver effectivement des informations générales relatives à l'événement lui-même. Et puis des choses plus probes, qui concernent, disons, certains types d'événements, comme les touches de clavier. Là, ce qui nous intéresse, ce sont les caractères, etc. Il existe une méthode particulière qui s'appelle LocationInWindow, pour un objet de type NSEvent, qui renvoie un point. Et ce point représente les coordonnées du clic de souris. Donc on va l'utiliser. La particularité, c'est que NSPoint n'est pas une classe. NSPoint est une structure C. On peut chercher dans la documentation, qui contient simplement des champs X et Y, qui représentent les coordonnées d'un point. Donc on va récupérer le point P, contenu dans l'événement. Donc ça, c'est LocationInWindow. Et puis, on va afficher les coordonnées. Alors, une autre particularité, c'est que les points sont des structures C, qui contiennent deux valeurs, mais ces valeurs sont codées en flottant. Ce ne sont pas des entiers, ce sont des positions flottantes. Donc on prend soin d'utiliser l'affichage flottant pour des nombres. Et on va repérer ainsi la position de nos clics. Maintenant, si l'on exécute, et que l'on trace, on s'aperçoit bien que les positions sont reçues. Alors, une petite particularité, c'est que les positions sont, ce qui peut paraître surprenant, c'est que les positions, par exemple, du point en haut à gauche, n'est pas nulle. Ici, on lit environ 23 à 337. La raison est que la position n'est pas mesurée à l'intérieur de l'objet, relativement aux coordonnées propres à l'objet. En effet, si on regarde la documentation de cette méthode LocationInWindow, eh bien, on constate que ce qui est renvoyé, c'est une position relative au système de coordonnées de la fenêtre elle-même. Autrement dit, la position du clic, ici en haut à gauche, la position renvoyée n'est pas la position renvoyée relativement au système de coordonnées de l'objet en jaune, mais est renvoyée relativement au système de coordonnées de la fenêtre qui contient cet objet. Comme on est en général intéressé par obtenir, par vouloir, la position relativement au système de coordonnées locales, eh bien, on a la possibilité d'utiliser une méthode de conversion du système de la fenêtre, des positions dans le système de coordonnées de la fenêtre, en des positions du système de coordonnées locales. C'est suggéré dans la documentation, on a ici de quoi convertir une coordonnée d'un système à l'autre. Donc, on le reprend ici, simplement, on fait le découpage, le couper-coller adéquat. Et ici, ce qu'on obtient, c'est la conversion du point P, donc qui a été récupérée dans le système des coordonnées de la fenêtre, en un point dans le système de coordonnées locales. C'est le self ici, qui dit qu'on utilisera le système de coordonnées locales. Affichons les coordonnées. Et constatons, effectivement, cette fois, nous avons bien des coordonnées différentes, donc il y a bien une conversion. Mais cette conversion va être plus étonnante, c'est que cette fois, le point en bas à gauche, ce sera lui, le point 0,0. Difficile de le capturer avec une souris. Mais on constate que le système de coordonnées de la fenêtre, on avait 0,0 en haut à gauche, les x qui s'en allaient vers la droite, et les y qui s'en vont vers le bas, comme fréquemment dans les systèmes graphiques. Mais sur Mac, et dans Cocoa, bien entendu, les systèmes de coordonnées peuvent être divers et variés. Autrement dit, pour des composants ordinaires, le système de coordonnées est un système de coordonnées habituel en mathématiques, c'est-à-dire que le point 0,0 est le point en bas à gauche, les y montent et les x s'en vont vers la droite. La conversion opère aussi sur les systèmes de coordonnées. Il y a bien un calcul effectué de conversion. Il y a bien un calcul effectué de conversion.